Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand t'es face à face avec moi, ou quand tu sais que t'es dans la même ville que moi... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est vrai, j'habite à Paris, et Paris c'est petit. Alors y'a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais encore un jour à Paris, on verra comment ça se passera. Ouais, c'est Mouz, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la vidéo, évidemment c'est le moment de vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous. Je souhaite du fond du cœur que tous vos vœux se réalisent, mais surtout que vous ayez une santé de fer. Parce qu'il faut se le dire, si vous cannez tous, y'aura quand même moins de monde sur les vidéos, ça c'est chiant. Donc la santé pour vous et toute votre famille, et un petit peu d'argent quand même, histoire de profiter de la vie. Perso, l'année 2023, elle a été extraordinaire, et c'est en très très grande partie grâce à vous. Et oui, on termine l'année avec plus de 62 000 abonnés, c'est juste incroyable, donc merci à tous. 2024, l'objectif, c'est de la terminer avec 100 000 abonnés. Je veux le trophée dans les mains avant la fin de l'année 2024. Avant de partir pour cette première vidéo de l'année 2024, c'est le moment de soutenir la chaîne en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, vous connaissez le rituel, mais j'ai pas trop envie de vous chauffer parce qu'il y en a peut-être plein comme moi qui ont pris des bonnes résolutions, comme par exemple reprendre le sport. Mais pour les autres qui aiment bien profiter de la vie, allez vous chercher à boire, à manger, mettez-vous à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Ça fait quand même deux semaines qu'on parle de sujets assez lourds. Et là, j'avais envie de me détendre, de faire une vidéo légère, pas de poids psychologique. Mais en même temps, j'avais envie de faire un sujet en rapport avec la vidéo de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on sera sur une vidéo qui gravitera autour de l'émission TPMP, mais sur un sujet bien précis. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo récapitulative d'un clash, comme j'ai pu le faire dans le passé entre Booba et Magali Berda. Et si ça doit avoir un lien avec l'émission TPMP, vous vous en doutez, ça a un lien avec Cyril Hanouna. Vous avez été nombreux à me le demander, on en avait déjà discuté en live. Aujourd'hui, je vous propose donc un récapitulatif du clash entre Booba et Cyril Hanouna. D'où ce décor. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le MFC, le Moose Fight Club. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que Cyril Hanouna et Booba ne sont pas les meilleurs amis du monde. S'ils venaient à se croiser, je pense que ça serait compliqué pour l'un des deux. Pour Cyril Hanouna. Parce que dire sur son plateau autour de ses toutous, oui, si je le croise, nani nana, c'est une chose. Mais croiser Booba entre quatre yeux, sans ses gardes du corps, c'est pas la même. Mais oui, c'est clair. En tout cas, les relations entre les deux hommes n'ont pas toujours été aussi tendues. Il fut un temps où le poids lourd du rap français et le poids lourd de la télévision, parce que oui, parenthèse, même si on ne l'aime pas, Cyril Hanouna, c'est un poids lourd de la télévision, avaient de bonnes relations. En témoigne la deuxième apparition de Booba sur le plateau de TPMP en 2016. Et regardez l'accueil que le présentateur de TPMP réserve aux rappeurs. Rien ne laissait présager qu'après ça, sept ans après, les deux seraient en guerre. Je ne vais pas vous spoil, mais il y en a un qui est complètement fan de l'autre. Et ce n'est pas celui auquel vous pensez. Bien sûr que si, c'est celui à qui vous pensez. C'est un événement. C'est vrai que depuis des semaines et des semaines, on me dit, il vient quand ? Il vient quand ? Il vient quand ? Eh bien, il vient ce soir. Booba est avec nous et Iba est avec nous. Booba ! Booba ! Booba ! Booba ! Booba ! Je remercie les gars, c'est rien, j'ai fait... Après, soyons très honnêtes, ça ne va pas que dans un sens. Écoutez ce que Booba va dire à Baba. Comment ça va Booba ? C'est la deuxième fois que vous venez nous voir, ça veut dire que vous nous aimez bien. Ouais, ouais. Moi je t'aime bien. C'est vrai ? Ouais. Merci, ça me fait plaisir. Je le connais pas. Booba qui dit je t'aime bien, Cyril Hanouna qui le vouvoie et qui dit je l'adore, on dirait presque un remake de Brokeback Mountain. Et dans cette émission, Cyril Hanouna est presque visionnaire. Il parle du fait que les deux ont des clashs en commun. En réalité, et c'est les années qui nous le diront, les deux hommes partagent la même passion, la passion du clash. Alors à cette époque, Booba est déjà un monstre du rap français, est déjà très habitué au clash, mais Cyril a encore les pieds qui touchent terre. C'est une star montante, mais le bout de ses pieds touche encore le sol. Et je suis prêt à parier que les attitudes qu'il a eues avec différentes personnalités aujourd'hui, jamais il n'aurait eu la même attitude à l'époque. En tout cas, c'est cette passion pour la bagarre, pour les joutes verbales, qui conduira les deux hommes juste derrière moi dans l'octogone. Et en plus, tous les deux, on a un point commun. C'est-à-dire que vous avez eu de nombreux clashs, et moi aussi. On a des clashs en commun, je crois. Ouais, il y a Joe et Star, on a en commun. Voilà, on a également... Bah c'est tout. À part ça, moi j'ai Hélène Rolles. Didyl a duré un petit moment, et on l'a vu plusieurs fois être de nouveau invité sur le plateau. On a par exemple cette fois où il intervient au téléphone, alors que l'invité est l'autre rappeur, Carice. Alors, c'est pas anodin s'il est appelé par Cyril Hanouna. L'appel fait suite à la bagarre entre les deux rappeurs à l'aéroport d'Orly. Évidemment, je ne vais pas vous remontrer les images, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Donc, Harris est invité sur le plateau, et Hanouna a la bonne idée d'essayer de les rabibocher, comme il dit. C'est pourquoi il appelle Booba au téléphone, puisque celui-ci habite à Miami. Chose très intéressante, on est passé du vouvoiement à... Ouais, c'est mon pote. Écoutez. On parle quand même d'un mec, quand je vais en vacances, il met, bientôt c'est fini les vacances pour toi, c'est ton poteau. Oui, je sais, alors, franchement, ça, c'est que c'était Romain. C'est un grand malade pour toi. Arrête, alors, on va en parler tout à l'heure. Mais ça va te pousser tes missions. Carice, on en parle après, d'accord ? On en parle après. Moi, je vais te dire, en plus, t'es déjà venu ici, on s'est assis, et t'es hyper bien passé entre nous. On s'est toujours bien entendu aussi, tous les deux. Et c'est vrai que, voilà, tu sais, je vais te dire, tu peux kiffer Nadal et kiffer Fédérère. Non, mais voilà, tu vois, attends, bon, même si on peut... Est-ce que Booba regarde ? Il y a moins d'embrouilles entre Nadal et Fédérère. Ouais. Voilà, mais bon, quand même, on va en parler en tout cas pour tout ça. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que Carice, il a saisi un truc. Non seulement Booba et Hanouna, ils sont potes, mais en plus de ça, ils sont pas loin d'être en affaire. Même si le présentateur de TPMP ne veut pas l'avouer, il y a une vraie prise de partie. On en est où de cette affaire ? Déjà, tu vas nous expliquer d'où elle vient, puisque apparemment, t'étais le réalisateur. Alors, déjà, pas ce petit ton-là, mais moi. Ah, si, 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 parce que ça va partir en chaque temps. Déjà, pour que tu nous expliques déjà d'où elle vient cette histoire. Non, alors... Parce que comme c'est ton pote, tu dois savoir. Alors, oui, c'est vrai que c'est mon pote, voilà, j'avoue, et je l'aime beaucoup, voilà. Mais, il y a eu cette histoire, il t'a lancé un défi. Non, non, avant de lancer le défi, d'où est vient l'histoire ? Comment ça a commencé ? De quoi ? Moi, je suis pas au courant, moi. Quelle histoire ? L'histoire du combat. Ah, l'histoire du combat. Vous vous êtes appelé, vous en avez discuté, tout ça ? Alors, non, non, pas du tout. Il t'avait lancé un défi, il avait dit, voilà, moi, j'aimerais bien faire un combat contre toi, voilà, contre toi, en boxe anglaise. Non, 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 non. Si, si. Le 25 du matin, il a dit, j'ai organisé un combat avec Cyril Hanouna, Alu Arena. Non, 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 c'est pas avant. Donc, je veux savoir comment vous avez eu l'idée, en fait. Moi, je suis pas au courant, moi. C'est parce qu'avant, il t'avait lancé un défi. Jamais, il m'a lancé un défi, avant. J'ai appris ça, on s'est parlé tous les deux, et voilà, on s'est dit, tiens, on pourra organiser. Là, on est sur du très, très grand Cyril Hanouna. Au début, c'est Booba qui a lancé un défi, puis finalement, on s'est appelé, on en a discuté, et on s'est dit que ça serait bien d'organiser un combat. Entendez, ça serait bien qu'on fasse de l'argent sur ce clash. Non, non, tu veux que j'appelle le Karis ou pas ? Appelle-le, moi, je rigole pas. Appelle-le. Et donc, tu veux quoi ? Tu veux qu'on essaie de vous rabibocher, ou vous voulez quoi ? Discuter ? Écoute, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. Ah, oui. Booba, c'est ton pote. Oui, c'est vrai. Et tu le sais, ce qu'il pense au fond de lui, puisque c'est ton pote. Non. Il n'y a pas d'histoire de rabibochage entre lui et moi, tu le sais bien. Donc, c'est impossible. Moi, je fais ma vie de mon côté, lui fait sa vie de son côté, mais quand je fais ma vie de mon côté, il n'est pas content. C'est Booba qui est sur moi, ce n'est pas moi. Donc, si tu veux l'appeler, appelle-le, et je vais lui dire direct. D'accord. Il n'y a personne qui flippe ici, appelle-le. Je l'appelle tout de suite. Ouais, mon frérot. Moi, je vais y aller. Merci, mon cher, il dit salut TPMP. Merci. On peut lui dire merci, on peut l'applaudir. Merci. Alors, il y a Karis qui est là. Et Karis, il te dit ça va, Karis ? Ça va bien ou quoi ? Eh, ça démarre très bien. Alors, Booba, t'as dit que tu voulais enterrer... Il est où, le contrat ? On ne va pas parler, 20 ans. Il est dans ton cul, frérot. On se calme, s'il vous plaît. On n'est pas venus pour ça. On reprend tout de suite. Tu sais où il est ? Mets ta main là-bas et sors-le. Il est là-bas, il est à l'intérieur. Non, non, oh, ça va. Enfin, voilà, une émission très animée qui a dû faire de l'audimat et donc rapporter de l'argent. Tout pour plaire à Cyril Hanouna. D'ailleurs, il a dû se rendre compte et retenir la leçon puisque deux mois après, il invite Booba. Même principe, on reparle de l'affaire, du combat éventuel, on refait de l'audimat. Mais c'est vrai que Booba est un petit peu mieux reçu que Karis. Voilà, Karis a été bien reçu, mais Booba, c'est le poteau, quoi. Peut-être est-il bien traité puisque Cyril Hanouna et Booba ont le même patron, Vincent Bolloré. Enfin, quand je dis patron, disons que Booba a un contrat de distribution avec Universal. Peut-être que cette donnée a joué un rôle dans cette amitié naissante. C'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous invitez Booba sur un plateau, vous faites de l'audimat. C'est quasi automatique. La raison est simple, le mec a quand même de la prestance et c'est une machine à punchline. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que Hanouna l'invite très souvent sur son plateau. En plus, là où Cyril Hanouna est malin, c'est qu'il l'invite toujours dans un cadre particulier. On l'a vu dans l'histoire avec Karis ou bien avec l'exemple qui va suivre. Vous ne serez sûrement pas choqués si je vous dis que Booba déteste l'extrême droite. Hop, 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 calmez-vous, on n'est pas là pour parler de politique. C'est juste un fait. Eh bien, un soir de mars 2021, Hanouna a fait d'une pierre deux coups. Il a invité Booba et il a invité une figure de l'extrême droite française. Figure également très à l'aise sur les plateaux TV, Jean Messia. Ce soir-là, Booba avait tous les droits. Le concept était très simple. Il avait un buzzer et divers invités allaient passer en face de lui. Dès que ça le saoule, il tape sur le buzzer, Booba lec, il sent Booba lec et l'invité dégage. Bien évidemment, vient le tour de Jean Messia. Par contre, ce n'est pas pour autant que ça va durer très longtemps. Mais en tout cas, ce moment aura existé. Jean Messia, bonsoir. Merci. Merci d'être là. Vous connaissez Booba ? Oui. Vous l'aimez bien ? Humainement, je ne sais pas, mais je n'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je ne t'aime pas. Ben, dis-le. Sois honnête. Mais je ne te connais pas humainement, donc je ne peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je ne t'aime pas. Tu viens du Front National. Comment tu veux que je t'aime ? C'est la tolérance, c'est ça ? Pourquoi vous n'aimez pas ? Pourquoi vous n'aimez pas ? Tolérer le racisme. Non, mais moi, le racisme, ce qui est dans vos chansons, je ne le tolère pas vraiment, non ? Quoi comme racisme ? La haine anti-française, la haine contre les femmes, la haine contre les homosexuels, la détestation. Aïe, 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 aïe. Mais ça, il est des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Booba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Bessia ? Voilà, c'est juste un truc. Je peux parler ou pas ? On va pas se mentir, à cette époque, Booba, quand il est invité, il est chouchouté. Comment et pourquoi l'ancien chouchou du plateau TPMP est donc entré en guerre avec son présentateur star ? Enfin, on est quand même passé de « c'est mon pote » à ça ? C'est vrai que j'habite à Paris et Paris, c'est petit. Alors, il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais encore un jour à Paris, on verra comment ça se passera. Voilà, les chéris. Ce conflit a pris naissance dans un autre conflit, celui entre Booba et Magali Berda. Mais très rapidement, fin 2021, Booba entre en guerre avec un influenceur, Marc Blatta. Tout part du fait que l'influenceur accuse Booba de porter une fausse montre. Le rappeur contre-attaque et accuse Marc Blatta d'escroquer ses abonnés en faisant du copy trading. En l'espace de quelques mois, Booba récolte énormément de témoignages et le pressing devient énorme sur les influenceurs comme par exemple Maëva Guénam ou Dylan Thierry. Sauf que tous ces influenceurs sont bookés dans la même agence Shona Events. Et Magali Berda, alors à son prime, n'hésite pas à défendre ses petits protégés. Ce qui aura le don d'énerver le rappeur et c'est pourquoi il mettra son nez dans les affaires de l'agence d'influence. Et bingo, c'est là qu'il va se rendre compte que derrière ses influenceurs, il y a un système et à la tête de ce système, il y a une femme, Magali Berda. En plus de la pression énorme qu'il met sur les réseaux sociaux, Booba décide en juillet 2022 de porter plainte contre l'agence Shona Events pour pratique commerciale trompeuse et escroquerie en bande organisée. Le combat que mène Booba et ses agissements ont créé une première tension entre Cyril Hanouna et Booba. C'était assez discret mais Booba a fait un tweet et on voit qu'il y a quelque chose qui commence à le déranger. Mais vous allez voir par la suite qu'ils ont de nouveau recommencé à se parler. Le tsunami que Booba a créé a eu pas mal d'effet comme par exemple celui d'attirer l'œil des politiques sur ce potentiel problème de société. Mais il y a eu également un deuxième effet, c'est d'attirer l'attention de Complément d'enquête l'émission de France Télévisions. C'est pourquoi Complément d'enquête a mené une investigation sur le milieu de l'influence et sur le rôle de Magali Berda et l'émission est sortie en septembre 2022. Je l'ai déjà portée, bien sûr. À mon connecté, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Donc je l'ai déjà portée. Et vous allez voir que cette émission a son importance dans le clash entre Booba et Hanouna. Là, on est sur une conversation entre Booba et Cyril Hanouna. Le Complément d'enquête le dimanche 11 septembre 2022. Et là, directement, Cyril Hanouna envoie un message à Booba. Comment t'as trouvé le bail de France 2 ? Donc il parle du Complément d'enquête. C'était Ripou. On a juste appris qu'Arthur était actionnaire de WeEvents, les islamophobes. Lui, Booba, il est focus sur Magali Berda. Par contre, Hanouna, il fait l'anguille. Il fait style de rien voir. Ripou, pas tellement. Berda, elle prend cher. Les mises en examen commencent bientôt. Moi, je suis sur Wesley. Donc Wesley, c'est le propriétaire de l'agence WeEvents, agence concurrente de Chennai Events où Arthur est actionnaire. Et vu que Hanouna déteste Arthur, il essaie de détourner l'attention Booba et de le mettre sur la piste de WeEvents. Moi, je suis sur Wesley. À nous deux, on est bien. Le merdier, il est chez Arthur. Évidemment, il relève pas quand Booba parle de Magali Berda. Mais Booba recale le truc. Moi, je reste sur ma cible. On lâchera jamais. Moi non plus. Il revient encore sur Arthur. Mais tes potes avec Arthur, toi, je le connais pas. Moi, si, je peux pas le blairer. En tout cas, Berda, elle va prendre. Il y a un message effacé, on sait pas. T'as vu, je n'épargne personne. J'ai reçu la meuf de complément d'enquête hier. Tu sais, j'essaie toujours d'être le plus juste possible. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Ça va, j'ai pas checké. Faut surtout éliminer les démons comme Berda. Booba, il lâche rien du tout. C'est un pitbull. Il a mordu le mollet de Magali Berda et il lâche pas. J'espère que tout va bien. Je t'embrasse. Il va se passer des choses cette semaine. On est là, rien à signaler. Tu me dis rien du tout là. Je te téléphone demain mais je pense que tu vas passer une belle semaine. Bon, j'attends. On attend les news. Tu vas rigoler. J'espère bien. Tu t'es foutu de nous. Bravo. Laisse-moi faire. Donc là, Booba, il est en train de monter un peu en pression. Tu me déçois de dire ça. Sois patient. Une news arrive dans moins de 10 jours. Crois que je suis débile ou quoi ? Tu verras. Mais j'espère que tu me diras que j'avais raison. Booba lui dit que ça veut rien dire. C'est du vent. La dernière fois, tu m'as dit tu m'appelles. Que dalle. Non, non, c'est pas du vent. Ok, si tu le dis. Férot, je te dis la vérité. J'ai envie de te dire des bails mais vraiment, ça reste entre nous. En tout cas, pour l'instant, elle est invitée partout. Pareil. Focus Berda. Lui, il a une cible. Je peux te faire confiance à fond. Alors, laisse-moi te telle ce soir. Donc, tu m'excuseras de croire que vous vous foutez de notre gueule. Mais vraiment, c'est confidentiel de fou. Putain, dommage, on n'a pas le vocal. J'espère que tu sauras dire que je ne t'ai pas dupé quand tu sauras. Je dis rien en l'air. Tu vas voir. Vas-y, on va voir. Si tu as été honnête, bien sûr que je le dirai. Mais j'ai envie de te dire des bails mais vraiment, ne me trahis pas. Putain, il fait chauffer alors que, bon bref. Moi, j'ai toujours été clean de fou. Je ne t'ai jamais trahi. J'ai juste dit ce que je pensais quand j'avais les raisons de le penser. Tu le remarqueras encore une fois. Oui, je sais. Mais ça a mis du temps. Mais c'est réglé. Si tu me dis ça, je te crois. Mais dans 10 jours, s'il n'y a rien, tu vas m'entendre. Allez, on fait ça. Messia, tu m'as vite à Miami. Je paye mon McDo. Allez, 10 jours, c'est réglé. J-10, let's fucking go. 10 jours plus tard, aucune news de la part de Cyril Hanouna. Et là, c'est la guerre. Sauf que ce qu'il ne sait pas, Booba, à cette époque, c'est que Cyril Hanouna possède 2,5% du groupe Baninjee et que le groupe Baninjee est le principal actionnaire de Shona Events. Mais ça, il ne va pas tarder à l'apprendre. Après, bien évidemment, Booba continue son enquête et c'est là qu'il découvre le pot au rose. Et là, autant vous dire que ça a été une bascule dans le conflit entre les deux. Car il y a une différence entre une personne qui ne vous donne pas ce qu'elle vous a promis et une personne qui en réalité participe au système que vous dénoncez. C'est pourquoi on commence à voir des tweets comme cela. En tout cas, c'est la preuve qu'on a raison et qu'on a tapé dans le mille. Force pour cette nouvelle aventure. Cyril Hanouna, ce qu'on a à dire, on va le dire. Tu peux appeler ta grand-mère ou Superman, ça ne change rien. Fais-moi directement, tu gagneras du temps, espèce de clown. T'as pas honte d'être aussi lâche ? Cyril, fais pas appeler tes amis du grand banditisme. T'es maladroit, baba, ça ne marche pas ici. Pas ici. Retourne sur la PlayStation, tu divagues. Et Cyril répondra à ses tweets en direct dans l'émission TPMP. Toujours avec son style habituel. Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu es face à face avec moi ou quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta gueule. C'est vrai que j'habite à Paris et Paris, c'est petit. Alors, il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais encore un jour à Paris, on verra comment ça se passera. Voilà, les chéris. Je sais quoi. J'ai vu ça pour toi aussi. Donc, j'ai fait 800 bandes. Bien sûr, et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Booba va répondre. Cyril Anna, toi, tu vas faire quelque chose. Toi ! Et à partir de ce moment-là, les tweetos ont sorti les pop-corns et Booba met alors à régaler Twitter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Booba, il faut avouer une chose, il est extrêmement divertissant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas lâché Cyril Hanouna. Il a été très, très inventif et il est allé chercher très loin. Évidemment, pour le plus grand bonheur de ses 6 millions d'abonnés. On a par exemple, ce moment croustillant partagé par le rappeur où Cyril Hanouna s'offusque d'un blackface. Sauf qu'il y a un problème. C'est une catastrophe. Franchement, mais c'est affligeant. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc, c'était le 1er janvier. Le compte Ménon Céparaciste a publié sur Instagram des extraits d'une soirée blackface avec des employés d'une grande marque de sous-vêtements français. Et on y voit un participant déguisé en singe et les autres avec la peau teintée en noir. On a énormément choqué. Bien sûr, c'est normal. Mais je vous dis, moi, je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Regardez les images. Je m'appelle Charlu et tu t'appelles Lili. Je m'appelle Lili et tu t'appelles Charlu. Le mardi sur Comédie à 19h12. Le mardi sur Comédie c'est vraiment la loose. Salut les kids, bienvenue et bonsoir. Bienvenue dans le Huitre Machine. Le classement des chansons les plus chantées par les mangeurs d'huîtres. Alors, tout de suite, quelqu'un qui perd 4 places qui se retrouve à la 8ème place ou à la 3ème, je crois. Alors, on la regarde tout de suite. C'est Hélène Segarra avec la 3ème gentil thème. Tout de suite, Magneto. Je ne comprends pas le projet. C'est la bêtise dans toute sa splendeur. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement choqués, je vous le dis. On leur fait d'énormes bisous, on pense fort à eux et c'est vraiment une énorme bêtise. Alors, je sais, cet extrait est extrêmement gênant mais ce qui est surtout important, c'est que la personne en rouge qui fait un blackface, c'est Cyril Hanouna. Compliqué de faire la morale quand tu as fait la même chose. Il a également partagé une vidéo très compromettante sur l'animateur. Dans cette vidéo, on voit Cyril Hanouna dans un état pas normal. D'après Booba, ce serait parce que Cyril Hanouna a pris des substances mais surtout, on le voit en compagnie de Mohamed Hamimer qui est une figure du grand banditisme français. Mais il a également partagé du plus léger avec cette magnifique photo qui est floutée avec un petit mignon. C'est important pour ne pas voir le gros monstre. Non, c'est faux. Il n'y a pas de monstre en dessous. Mais comme on dit mes ex, ce n'est pas la taille qui compte. Ne t'inquiète pas. Tranquille. Mais on n'est pas encore à l'apogée du clash entre les deux hommes. On va y arriver tout doucement en commençant par le traitement de l'émission TPMP du conflit israélo-palestinien. Booba reproche à Cyril Hanouna de faire l'impasse sur le sort qui est réservé aux palestiniens et de diriger les débats et l'information en fonction de ses opinions. Comment lui donner tort ? Mais on n'est pas encore à l'apogée du conflit. On s'y approche avec le complément d'enquête. Dans ce complément d'enquête dédié à Cyril Hanouna, Booba est donc interrogé sur l'animateur de TPMP et sur les raisons de leur conflit. Parfois, vous étiez plutôt proche de Cyril Hanouna il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, vous lui avez déclaré la guerre. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il a changé ? Au début, c'était bon enfant. Il était assez neutre. Il ne faisait pas de politique. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il a été récupéré. Je pense que c'est un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir. Et il a totalement changé. Il est devenu arrogant, agressif. Il pétait plus haut que son cul, tout simplement. Une fois où il a fait une allusion, en tout cas, vous vous êtes senti visé par ses propos. Il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais encore un jour, à Paris, on verra comment ça se passera. Voilà les chéris. C'est vous la personne qui est loin et qui fait le malin ? Si ce n'est pas moi, je ne vois pas qui ça peut être. Donc là, on a un Cyril Hanouna du 93, semi-mafieux, semi-racaille, en survêtement. Il fait des menaces déguisées. Donc à aucun moment, il est dans son rôle. Là, ce n'est pas Cyril Hanouna, c'est le nouveau Cyril Hanouna avec trop de pouvoir, qui connaît deux, trois mecs du milieu. Mais ça ne vous fait pas peur ? Vous êtes adepte du clash, vous aussi, vous serez capable de dire ce genre de choses ? Lui ne me fait pas peur. Après tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. Pour replacer dans le contexte, ce jour-là, Complément d'enquête vient de diffuser une émission sur les arnaques des influenceurs. Il faut savoir que Cyril Hanouna était à l'époque actionnaire de la plus grande agence d'influenceurs, Shona Evans, dirigée à l'époque par Magali Berda et il vous écrit comment tu as trouvé le bail de France 2, l'émission de France 2 ? Il vous dit qu'il a trouvé ça ripou, pourri, c'est ça ? Pourri, oui. En fait, il minimisait le truc. Au début, jamais il m'a avoué qu'il avait des parts dans Shona Evans et qu'il était actionnaire et qu'il travaillait en quelque sorte avec les influenceurs et Magali Berda qui faisaient partie de tout ce système. Et il minimisait son rôle, il disait non mais moi, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Moi, j'ai juste mis des billes là-dedans. En gros, ils jouent à la brutie, ils jouent au con. Alors que vous, vous étiez donc en guerre contre ces influenceurs de la télé-réalité, vous ne saviez pas que Cyril Hanouna, il était actionnaire ? Je ne savais pas du tout qu'il était actionnaire et donc plus j'enquêtais et plus je me rendais compte de la situation. Nous, on faisait un travail d'enquêteurs et on les démasquait et le soir même ou le lendemain, ils sont invités sur TPMP. Donc nous, on fait un travail de sape et lui, ils redorent leurs blasons en les invitant. C'est un peu histoire de lui refaire un peu la carrosserie. Vous savez qu'on a découvert ce catalogue de l'agence d'influenceurs Shona Evans. Cyril Hanouna, il était proposé comme influenceur. Il était non seulement actionnaire de Shona Evans mais aussi potentiel influenceur. Donc il savait ce qu'était Shona Evans et il savait dans quoi il était actionnaire. Le lendemain du complément d'enquête, Booba continue son pressing intensif. Alors qu'un happening était organisé devant France Télévisions, le rappeur a décidé de s'y inviter pour tenter de rencontrer Baba. Baba, c'est où ? Baba, c'est où ? Baba, c'est où ? Baba, c'est où ? Baba, c'est là ! Vous avez bien fait ? Oui ? Oui ! T'es déçu que celui-là n'a pas entendu ? Non, ça confirme ce que je pensais. Et tu pensais quoi ? Ben, c'est un faux voyou, un faux... un faux... une fausse racaille, un faux... un faux mal-alpha et qu'il n'a que du bluff, que du vent, et il a juste la haine de s'être fait démasquer hier. Et il est frustré, donc c'est que de la propagande. Regardez, il y a 15 personnes, quatre danseuses, et il ne respecte même pas son public, il n'est même pas venu. Je suis venu pour voir ce qu'il avait dans le ventre et voir ce qu'il allait faire. Et je suis venu aussi parce que la dernière fois, il m'a fait des menaces déguisées et qu'il a dit que quand on était dans la même ville que lui, on allait se contenter de parler de lui sur Twitter et de fermer sa gueule. Donc je suis venu sur place à son rendez-vous auquel il n'est pas venu. Voilà, il y a 40 pèlerins et c'est pour montrer que c'est que de la propagande et que c'est le parrain de rien du tout. Et ce petit numéro n'a pas du tout été au goût de Cyril Hanouna, si bien que le soir même, il va lâcher cette menace en direct sur TPMP à Booba. Et pour ceux qui doutaient encore du lien entre Shona Evans et Cyril Hanouna, regardez bien ça. Booba, en fait, il était énervé parce que je n'avais pas dit que moi, je suis dans un groupe de production, je suis actionnaire, qui avait racheté à l'époque Shona Evans, Magali Berda. Mais bon, moi, je vous dis, on est plusieurs associés et voilà, je m'en fous, j'ai jamais allé chez... Donc il fallait que j'appelle Booba pour lui dire, tu sais qu'on a racheté Shona Evans. Donc il a appris après, il croyait que... Voilà. Et d'ailleurs, Shona Evans ne fait plus partie d'ailleurs de Banidier. Voilà. Et puis après, voilà, Shona Evans. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis qu'il a tué Shona Evans, parce que c'est lui qui l'a tué, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui. Et bien maintenant, c'est bizarrement, il a monté sa boîte d'influenceurs. Donc, vous savez, Booba, puisqu'on était actionnaire à l'époque et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer certainement puisque tu fais maintenant du parasitisme puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Et je te le dis, j'espère que tu vas les insolites financièrement parce que on est leader mondial et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Voilà. Donc ça, on va le faire aussi et on va l'annoncer dans les prochains jours puisque c'est franchement, c'est un très gros manque à gagner. Voilà. Sinon, si tu veux me voir pour parler d'autre chose, tu m'appelles. Donc, on est passé de j'ai acheté une boîte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, on a eu un très très gros manque à gagner. Du coup, je te fais un procès. D'ailleurs, là où Hanouna, il n'est pas très honnête, c'est qu'il parle du lien entre le groupe Banijay et Shona Evans. Mais en fait, il avait un lien beaucoup plus proche avec l'agence de marketing d'influence. Mais bon, ça, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. On arrive donc à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de ce conflit qui, je suis sûr, nous fournira plein d'autres épisodes. Et bien évidemment, on sera là pour suivre tout ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'elle a servi à des personnes qui n'avaient pas du tout suivi la chronologie du clash de comprendre comment ça s'est passé et surtout pourquoi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que vendredi prochain, il y a une très très grosse vidéo qui nous attend puisqu'on parlera du traitement médiatique autour de l'affaire Depardieu, notamment sur le plateau de TPMP. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada